Concernant l'éventuel transfert de Bappé au Real. Date qu'avait fixée le Real Madrid à Kylian Bappé pour se prononcer sur son avenir dans le but d'éviter un long feuilleton comme celui de 2022. Ultimatum lancé aux Parisiens le 6 décembre par le club madrilène et relayé par le journal Madrilène As. Un plan pour Bappé avait titré le quotidien espagnol. Le plan en question donc une réponse du français attendu sur son avenir ce 15 janvier ou avant le 15 janvier. En cas d'absence de réponse, la presse affirme que le Real se pencherait sur le cas Erling Haaland. Le 10 janvier dernier, l'équipe parle d'une prolongation de plus en plus hypothétique. Et dans ses colonnes, nos confrères du journal rappellent cette échéance du 15 janvier fixée par le Real. Échéance qui n'aurait pas été du goût de Kylian Bappé et de son entourage. Hier, après la victoire du Real Madrid en Supercoupe, l'avenir de Bappé a été bien évidemment évoqué. Et Florentino Perez, le président du club madrilène, s'est montré très sec à ce sujet. Ce n'est vraiment pas le jour pour parler de ça. C'est le jour pour féliciter les joueurs et ne pas penser aux joueurs des autres équipes. Alors ça y est, on y est. Jour de cette fameuse deadline. Et pas grand-chose dans la presse espagnole aujourd'hui. J'ai trouvé quelques articles par-ci par-là. Un article notamment sur le site du Média As. Mais pas pour parler d'ultimatum, mais pour évoquer tous les rebondissements liés à Kylian Bappé ces dernières semaines. On parle beaucoup plus de la finale de la Supercoupe d'Espagne qui a été diffusée hier sur la chaîne L'Équipe. Merci Alicia. C'est vrai Vincent qu'on l'a fait exprès. On avait noté cette date du 15 janvier. On les a pris au mot. Ils nous ont dit que ce sera le 15 janvier. Il y aura la date. Donc on s'est amusé. Évidemment, vous nous connaissez. On est un peu taquin. Mais l'info qu'il n'y a pas d'info devient, et je plaisante à peine, une info. C'est-à-dire que, évidemment, le 15 janvier ne suffit pas. Ça sera peut-être début février s'ils veulent raccourcir l'histoire. En fait, là-dessus, on est obligé de s'en tenir à ce qu'a dit ou ce qu'a laissé filtrer Kylian Mbappé. Il a pris la parole le soir du match de Supercoupe contre Toulouse. Le match des champions. On fait des champions, oui. On fait des champions contre Toulouse. Il a dit deux choses. Il a dit qu'il pensait prendre sa décision plus rapidement que les autres saisons. Donc, on imagine, avant le huitième de finale contre l'arrière de la société... C'est ce qu'on pense tous, a priori. Il a dit d'autre part. Ensuite, ce n'est pas lui qui a parlé, mais ensuite, son entourage a fait passer l'idée que son calendrier ne serait pas dicté par quelqu'un d'autre. Donc, on n'est pas surpris qu'au 15 janvier, il ne soit rien passé. En fait, on est dans les temps. Si au 15 février, il ne s'est rien passé, là, en revanche, on sera surpris. On ne commence pas à nous teaser comme ça, Vincent. Vous avez vu comment vous nous aguichez comme ça ? On prend la direction de l'Espagne, Madrid. Antoine Simonneau, notre correspondant permanent, est avec nous. Hola, Antoine, merci d'être là. Alors, évidemment, on se doutait, nous, que le 15 janvier serait une date qui ne serait pas fatidique, si j'ose dire. Vous avez entendu les propos de Vincent. Vous avez senti l'ambiance générale, là, autour de ce transfert, où il y a plus de sérénité que l'an dernier. Loïc Tanzi nous disait la semaine dernière en plateau. D'ailleurs, Sheringuito s'en est amusé à le reprendre. Il y avait une tendance réelle. Mais on sent que, finalement, le temps est différent de l'an dernier. Oui, le temps est différent. Et moi, au sein du club madrilène, plusieurs sources m'ont dit que le Real n'avait jamais posé d'ultimatum à Mbappé et à son entourage. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'ils ne veulent pas que l'épisode du printemps 2022 se reproduise, où ils avaient été mis un petit peu devant le fait accompli à la dernière minute. Ils veulent connaître sa décision assez rapidement. Ils lui laissent le temps de se décider. Mbappé connaît la volonté du Real de le recruter. Il connaît aussi les conditions économiques auxquelles il souhaite le recruter. Donc désormais, le Real veut le laisser prendre sa décision. Mais elle veut qu'elle soit relativement rapide pour aussi pouvoir se retourner si jamais il décide de ne pas signer au Real Madrid. Et si jamais il décide de signer au Real Madrid, je ne pense pas qu'on aurait l'officialisation directement parce que ce n'est pas la tradition au Real. Généralement, on atteint la fin de saison à moins qu'il faille masquer un échec sportif retentissant comme une élimination précoce en Ligue des champions. Mais au sein du Real, on me dit aussi que ce n'est plus une nécessité sportive absolue comme ça l'était il y a un an et demi. Et que vu la progression de Rodrigo, de Vinicius devant, qui ont pris leurs responsabilités, avec aussi l'intégration supersonique de Bellingham, l'arrivée d'Hendrik. Voilà, s'il vient en gros, tout le monde sera ravi. S'il ne vient pas, ce ne sera pas non plus une catastrophe. La décision de Kian Mbappé, Vincent en a un petit peu parlé. Mais ça peut aller plus loin que le 15 février. On avait relevé des dates importantes. Souvenez-vous, la semaine dernière, si Paris ne va pas très loin en Ligue des champions, il y a la finale 8e de finale retour, Ligue des champions, c'est le 5 mars. La dernière journée de Ligue 1, si ça traîne encore comme la saison dernière, c'est le 18 mai, ça peut être annoncé à ce moment-là. Alors, on parle peut-être même là d'annonce et pas de décision de Kian Mbappé. La finale de Ligue des champions, c'est le 1er juin. Mais on imagine que le 14 juin, on aura l'officialisation avant le début de l'Euro de ce que fait Kian Mbappé. Ça serait bien avant la fin du contrat, par exemple. Je pense vraiment que ça sera beaucoup plus tôt. Oui, oui, a priori. L'idée, c'est vraiment dans les 15 jours qui viennent, je crois, dans les 3 semaines. Vous vous amenez l'info du journal d'équipe. Oui, non, mais ça correspond à ce qu'on a entendu. C'est ça, évidemment. Et c'est vrai, Ludo, Antoine soulève quelque chose finalement d'assez intéressant sur la nécessité qui n'est plus la même de la part du Real de recruter Mbappé. Moi, j'aurais dit d'abord l'émergence en premier de Bellingham. Mais vous avez entendu ce devant qui sont bons. Vous partagez ce point de vue ? C'était mon angle d'attaque, figurez-vous. Finalement, après avoir envoyé deux accusés sans réception, je pense que le Real est un club qui est aujourd'hui un club qui est rentré dans l'ère moderne. Nouveau stade, ils viennent de gagner la Supercoupe en écrasant le FC Barcelone. Donc, c'est un club qui vit avec son temps par rapport à d'autres. Je pense que le rapport de force a changé. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le Real qui va se faire désirer, puis Kylian Mbappé. Ah, vous croyez ça ? Je pense que c'est ça. Je pense que le Real, aujourd'hui, au vu de son attaque, ce qui a été entrevue hier soir avec Venissius, Rodrigo et la possibilité de Kendrick, un joueur que t'as acheté quand même, 60 millions. Vous rajoutez Mbappé là-dedans, ça fait 4 joueurs qui ont quasiment les mêmes caractéristiques et le même profil. S'ils peuvent le faire, ils le feront. S'ils ne le font pas, il n'y aura pas péril dans la demeure. Mais c'est une histoire d'image. Le Real a toujours les meilleurs joueurs du monde, les ballons d'or, tout ça. Moi, les histoires d'ultimatum et tout ça, je n'y crois plus. Le Real, aujourd'hui, c'est le Real qui a repris la main dans ce dossier-là, je pense. Et que c'est plutôt Kylian Mbappé qui doit se dire, il faudrait que j'y aille parce que je raterai quand même peut-être le train. Non, mais moi, je ne suis pas sûr que le Real, d'abord, on en reparlera si le Real ne va pas en finale des ligues champions ou ne la gagne pas. Je pense que, comme l'a dit Antoine, à partir du moment où on risquerait d'être éliminé, ça serait dans une autre logique. Et ensuite, le Real, ils ne peuvent pas accepter que les deux meilleurs joueurs du monde, même si Bédingham n'est pas loin, soient Allende et Mbappé. Il n'y a ni l'un ni l'autre qui joue chez eux, mais que ni Allende ni Mbappé jouent au Real, pour eux, ce n'est pas envisageable. Oui, parce qu'il y a cette histoire-là quand même de les meilleurs joueurs jouent au Real. Je veux dire, c'est la maison des champions, la maison des ballons d'or. Ludo, j'ai enchaîné avec Soane. C'est la maison des ballons d'or ou des futurs ballons d'or. En termes d'image, ça fait des décennies que c'est comme ça, mais ce que Vincent soulève, qui est plutôt intéressant, et vient répondre à Ludo, c'est qu'il y a Mbappé, mais aussi Allende. Et je crois qu'au final, ce que Louis-Henriquet nous prouve par l'absurde, c'est que Kylian Mbappé n'est pas un vrai numéro 9. Ça, on se le disait avec Ludo, et que dans l'absolu, si aujourd'hui tu es le Real Madrid, dès que tu as des profils comme Bellingham, comme Vinicius, comme Rodrigo, qui a fait des progrès extraordinaires, peut-être que celui qui viendrait compléter le mieux, finalement, ce dont tu as besoin, c'est plus Allende que Mbappé aujourd'hui. En ça, je peux rejoindre ce que Ludo vient de dire. Johan, un mot, après on va saluer Antoine, un dernier mot sur ce dossier. Fallait s'attendre à ce qu'il n'y ait pas un épilogue mi-janvier. On était là. En revanche, est-ce que ça serait mieux pour tout le monde que ce soit vraiment plié avant le match allé contre la Sociedad, par exemple ? Non, parce que Vincent a des informations, évidemment, de première main, donc c'est évidemment vrai que ça devrait se faire prochainement. Mais moi, si j'étais membre de ces négociations, pour moi, l'intérêt, évidemment, c'est d'attendre la fin de saison. Parce que les deux équipations, le Real Madrid est dans une situation royale, Mbappé est dans une situation aussi royale. Mbappé, évidemment, il a le monde à ses pieds. Mbappé, évidemment, tous les clubs du monde le veulent. Le Real Madrid le veut depuis des années. Donc c'est Mbappé qui va choisir. Moi, je pense, franchement, que c'est Mbappé qui doit décider. Mbappé, il a tout. C'est un choix intime, c'est un choix. Après, c'est mon choix intime. Moi, je n'irai pas au Real Madrid, j'irai à Liverpool, par exemple. Évidemment que le Real Madrid, c'est extraordinaire, ce sera un mariage extraordinaire. Le Real Madrid, c'est le plus grand club du monde. Mais je trouve qu'à Mbappé, Liverpool, par exemple, ce sera un mariage absolument peut-être encore plus romantique. Parce que Liverpool ne gagne pas chaque année. Le Real gagne quand même plus souvent. Il y a un côté très romantique. Liverpool, ce club. Et je trouve que ce serait un truc pour marquer encore plus d'histoires. Il fait toujours des choix étonnants. Encore une fois, à côté de nous, Vincent, qui vraiment connaît très bien le dossier. Mais moi, je pense que c'est mon avis intime. Ce serait tellement beau, moi, Mbappé à Anfield, en Angleterre, en Première Ligue, marquer l'histoire avec les Reds, même si évidemment l'histoire des Reds est déjà écrite de A à Z. Je trouverais que ce serait un choix à la Mbappé. Alors, on termine avec vous, Antoine. Un mot rapide sur tout ça. Vous, votre sentiment, vos infos, vous êtes plutôt dans la team du Luc, Tanzier, de tout ce qu'on lit, évidemment, sur le journal d'équipe avec grande attention. C'est, alors, ce n'est pas la vidéo, Anne, mais c'est mieux si ça se décide vite, cette année, quoi. Ça se décidera plus vite, j'en suis persuadé. Les retours que j'ai, les échos que j'ai au sein du club madrienne, c'est qu'il y a quand même de l'optimisme, qu'apparemment, il serait plus proche d'un départ du PSG. Mais là encore, il y a beaucoup de prudence du côté du Real, au vu des épisodes antérieurs. Après, Vincent avait raison. Mbappé, c'est un choix plus que sportif. Et ça reste quand même la priorité de Florentino Perez, qui est un président qui ne regarde pas que le sportif et qui sait que Mbappé, qui peut gagner des euros, qui peut gagner des Coupes du Monde, au niveau de l'image, de la notoriété, des répercussions économiques comme médiatiques, c'est bien plus fort qu'à l'Andre. Et c'est pour ça que c'est son souhait principal aussi. Merci Antoine. Bon, on se retrouve très vite parce que c'est votre période là. Janvier, je vois ça avec vous Antoine Simono. On est habitué maintenant. Vous êtes le héros principal de ce feuilleton. Adios. L'offre irrésistible que le PSG fait à Kylian Mbappé pour prolonger. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé, les amis. Mais avant de commencer, si tu mets des coups à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est personnés par le foot. Le foot, c'est notre personne. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne remanquer de prochaines vidéos, si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, le Real de Madrid avait donné un ultimatum à Kylian Mbappé en disant que Kylian a jusqu'à mi-janvier pour prendre une décision. Soit il prolonge avec le PSG, soit il donne un accord avec le Real. Jusqu'à présent, Kylian n'a toujours pas choisi. Il n'a pas encore pris une décision. Certaines sources disent que le Real de Madrid veut des garanties écrites. Le Real de Madrid ne veut plus se faire avoir comme en 2022. Selon certains médias, le Real de Madrid aurait proposé un salaire d'environ 30 millions d'euros l'an. 30 millions d'euros l'an. Donc, on sait qu'au PSG, Kylian Mbappé touche 72 millions d'euros. Est-ce que Kylian va à l'Oreal de Madrid en sachant qu'il va seulement toucher 30 millions d'euros l'an ? C'est plus de la moitié du salaire qui touche au PSG. Plus de la moitié. Est-ce qu'il va faire un sacrifice financier pour aller jouer dans le meilleur club de tout le temps ? Est-ce qu'il va faire un sacrifice financier pour espérer remporter le barando ? Oui, parce que lorsque tu joues au Real de Madrid, tu es plus apte, tu as plus les pronostics en ta faveur pour remporter le barando. Parce que le Real de Madrid, en termes de marketing, en termes de faire la promotion du jeu, ils sont très très forts. Si pour Real de Madrid, il ne sera plus le boss du Real de Madrid, il ne sera plus le boss comme il est actuellement au PSG. Si vous savez, Kylian, c'est quasiment le boss du PSG. C'est lui qui décide parce que tout ce qu'il veut. Si pour Real de Madrid, il ne sera plus le boss, il sera un joueur parmi tant d'autres. Est-ce que Kylian va perdre tous ses privilèges juste pour jouer au Real de Madrid ? Est-ce qu'il va brader tous ses privilèges seulement pour jouer dans le meilleur club de tout le temps, juste pour réaliser son rêve d'enfance ? Kylian va perdre son rêve d'enfance et de jouer au Real de Madrid. Il a toujours déclaré sa flamme pour le Real. Le Real de Madrid, c'est une institution. Kylian va perdre plus de faire ce qu'il faisait au PSG, c'est-à-dire celui qui décidait presque de tout avec le PSG. Le Real de Madrid, lorsque tu commences à dépasser le Real, on te met de côté. Cristiano Ronaldo a essayé de le faire. Il est parti à la Juventus. Lorsque Ferdino Perez constate que tu veux déjà être au-dessus du club, on te met de côté. Donc, si Kylian va perdre pour le Real de Madrid, il doit s'attendre à tout cela. Non seulement, il va faire un effort financier considérable et de deux, il ne sera plus vraiment le boss comme il était au PSG. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que tu vas aller jouer dans le meilleur club de tout le temps. Parce que pour moi, le Real, c'est le meilleur club de tout le temps. R9 Ronaldo Rosario Ronaldo Rosario, le Brésilien, il estime que si Kylian va perdre pour le Real de Madrid, il va rapidement s'adapter parce qu'il parle presque bien espagnol. Selon Ronaldo, Ronaldo estime que son espagnol est presque parfait. Si pour le Real de Madrid, ça sera facile pour lui pour s'intégrer. Et en plus de cela, c'est un joueur qui a des qualités indéniables. Il peut jouer à l'arce, il peut jouer sur un côté, il peut quasiment jouer partout. Mais de l'autre côté, tu as le PSG. Tu as le PSG qui ne lâche absolument rien. Le PSG est prêt à tout pour prolonger Kylian Mbappé. On parle d'un salaire d'environ 100 millions d'euros pour retenir Kylian Mbappé. Le PSG est prêt à mettre un salaire annuel d'environ 100 millions d'euros pour retenir Kylian Mbappé. Sachant qu'actuellement, Kylian Mbappé touche déjà 72 millions d'euros bruts. Ce qui est déjà un salaire énormissime. Le PSG lui propose un salaire d'environ 100 millions d'euros. C'est un peu dommage de voir un club qui se couche de 20 jours. Un club qui se respecte ne doit pas se coucher de 20 jours. Le Real de Madrid, jamais de la vie, vous ne verrez le Real se coucher de 20 jours. même CS7 peut témoigner. CS7 peut témoigner. Il a voulu monter sur la tête du Real. On l'a transféré à la Juventus. Il est parti à la Juventus. Manchester City, c'est pareil. Lorsqu'un joueur veut déjà monter au-dessus du club, les portes te sont ouvertes. On te laisse les portes ouvertes. Réinstaller, il ne voulait plus City, il est parti. Le Roi Sané ne voulait plus City. Il voulait monter sur la tête du club, il est parti. Bref, lorsque tu veux monter sur la tête du club, on te laisse les portes ouvertes. et tu te barres. Mais le PSG, visiblement, n'a pas encore compris ça. Ils n'ont pas encore compris ça. Ils veulent tout faire pour prolonger le client à tous les prix. Il y a des conséquences. Les conséquences, c'est que le client va faire ce qu'il veut. Et je ne pense pas que c'est une bonne chose pour les entraîneurs. Parce que l'entraîneur doit avoir la même mission sur le jeu. L'entraîneur doit faire ses choix. Imaginez, lorsque vous avez un jeu qui touche environ 100 millions d'euros, c'est très compliqué de le mettre sur le banc. Même s'il est moins bon. Même s'il est moins bon. C'est pour ça que le client va payer rarement sur le banc. C'est-à-dire, il est performant. Mais les entraîneurs n'osent pas le mettre sur le banc. Parce qu'il est très puissant au PSG. C'est dommage. Donc, tu as un PSG qui veut tout faire pour prolonger le client et tu as le Rien de Madrid qui est à l'affût, qui attend la moindre opportunité pour faire signer le client au Rien de Madrid. Après, partagez-moi ton réflexe en commentaire. Toi, tu le vois dans quel club l'été prochain. Du manto et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à cliquer la cloche de cette façon pour ne rien marquer de prochaines vidéos. Si on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.